Jean-Pierre Elkabach, bonjour. Vous descendez de l'avion, vous avez attiré à 7h, de retour de Téhéran. Hier, là-bas, avec David Pujadas de France 2, vous avez rencontré et interviewé le président iranien Hassan Rouhani. Alors là, on est dans un tout autre univers, hein, Jean-Pierre ? Ah, ça, vous pouvez le dire. Dans la hiérarchie du pouvoir, il faut le savoir, le président de la République islamique est le numéro 3. Il tient sa légitimité et ses responsabilités d'abord, d'abord de Dieu, de Dieu, puis du guide suprême Kramény. Hassan Rouhani a été désigné, puis élu, lui spécialiste de l'armée, de la sécurité, du renseignement, c'est pas un bleu, hein, pour obtenir l'accord nucléaire et la levée, progressive mais rapide des sanctions. Alors, on va l'entendre, mais avant, racontez-nous comment vous avez été reçu, comment vous l'avez trouvé, le président iranien ? Eh bien, avec David Pujadas, il nous a accueillis dans son palais vétuste, vétuste, c'est tout un cérémoniel qui accompagne ses rares apparitions. Pendant tout notre entretien, Hassan Rouhani gardera un sourire, comment dire, moqueur, ironique, distant, agacé, mais impassible, quand les questions lui déplairont sur les inégalités hommes-femmes, sur les emprisonnés et condamnés innocents, sur le chiisme conquérant, sur le terrorisme et surtout sur ses opposants. Mais qui sont-ils, ces gardiens de la Révolution et ces miliciens ? Eh bien, Hassan Rouhani a contre lui ces sinistres conservateurs, des noirs personnages, qui, au nom de la religion, refusent toujours et violemment, encore en ce moment, l'accord nucléaire. Il redoute que l'ouverture économique, plus le numérique et les nouvelles technologies, plus les aspirations des jeunes et des intellectuels si longtemps frustrés, entraînent à terme des changements pour les libertés, les comportements et la politique. Hassan Rouhani y est favorable, mais à un rythme lent et à bas bruit. Avec nous, il s'est montré toujours hostile et méfiant à l'égard des États-Unis, même d'Obama. Mais pour sauver un pays qui étouffe, littéralement, et une économie qui est en panne, il se tourne vers l'Europe, l'Italie, après-demain. Et c'est amusant de voir que le président de la République islamique va être reçu par le pape François, chef de l'Église catholique, puis vers l'Allemagne et en priorité vers la France. Hassan Rouhani en explique lui-même les raisons. Et on l'écoute. Nous considérons la France comme un partenaire économique, un partenaire culturel et politique. Je suis convaincu que le développement de nos relations servira l'intérêt de nos deux pays. Monsieur le Président, nous reviendrons sur la France. Dans quelques jours, les premiers contrôles qui sont prévus par l'accord nucléaire vont avoir lieu. Est-ce que l'Iran respectera cet accord ? Est-ce que l'Iran va faciliter le contrôle de tous les sites ? Tous les rapports de l'Agence de l'énergie atomique ont montré que l'Iran avait bien collaboré. Et aujourd'hui, l'Iran est tout à fait prête à tenir ses engagements. Si nos partenaires dans cet accord, bien sûr, tiennent aussi leurs engagements. Est-ce que cela signifie que l'Iran, encore une fois, si ses conditions sont remplies, renonce définitivement à la bombe atomique ? À aucun moment, l'Iran n'a souhaité fabriquer une bombe atomique, et encore moins aujourd'hui. Donc il est facile pour vous de nous dire aujourd'hui que ce ne sera ni demain, ni après-demain, ni dans dix ans, comme il l'a dit, définitivement ? Vous avez pu entendre que notre guide a précisé que la construction d'armes nucléaires était interdite par la loi islamique. Il y a une fatwa qui indique que l'arme nucléaire n'est pas conforme au précepte de l'islam. Dans notre doctrine, il n'a jamais été question d'armes de destruction d'Assyrie. Parlons de la Syrie. Cette guerre inquiète et divise le monde aussi. Vous soutenez, l'Iran soutient à bout de bras Bachar el-Assad. Pour vous, Bachar el-Assad est-il un président légitime de la Syrie ? Mais pensez-vous que l'on peut lutter contre le terrorisme sans un État légitime à Damas ? Quel pays a réussi à combattre le terrorisme sans un État fort ? L'État syrien doit être un État fort pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Est-ce que ce gouvernement syrien qui doit être fort, c'est un gouvernement de Bachar el-Assad ? Après, parce que récemment nous avons rencontré Vladimir Poutine, il nous a confié que la Russie n'était pas mariée avec Bachar. Est-ce que l'Iran est marié avec Bachar ? Vous le soutenez aujourd'hui ? Est-ce que vous le soutiendrez demain, après-demain ? Ou vous acceptez qu'il y ait une autre équipe forte pour diriger la Syrie ? La question en Syrie, ce n'est pas cela. Ce n'est pas entre A et B. En Syrie, il est question de terrorisme. On doit créer la sécurité pour que le peuple puisse rentrer chez lui en toute sécurité. Et après, le peuple décidera qui doit rester. Comment l'État doit fonctionner ? Ce sera son choix. Le président Hollande et l'Europe ne veulent pas que Bachar el-Assad, quand il y aura des élections présidentielles en Syrie, se présente. Pour vous, c'est un candidat acceptable ? On n'a pas le droit de décider pour un pays qui doit être candidat ou qui ne doit pas l'être. Tous ces choix reposent sur le peuple syrien. Nous voulons préparer les conditions pour instaurer une nouvelle démocratie. Et nous voulons que le peuple syrien puisse prendre les décisions pour décider de son avenir. Monsieur le Président, ici même, il y a quelques années, votre prédécesseur, Mahmoud Ahmadinejad, nous disait, lors d'une interview, Israël n'a pas sa place sur la carte du Proche-Orient. Je vous repose simplement la même question. Israël a-t-il sa place sur la carte du Proche-Orient aujourd'hui ? Il faut qu'il y ait des élections publiques sous la supervision des Nations Unies. Alors, quels qu'en soient les résultats, nous les acceptons. Est-ce que, Président Rouhani, vous voulez deux États ? Est-ce que ça veut dire que si il y a un État palestinien, vous, vous reconnaissez l'existence et la souveraineté de l'État d'Israël ? Est-ce qu'un jour, ça sera possible ? Et à quelles conditions ? Pour l'Iran ? Nous ne parlons pas de deux États, mais d'un seul. Nous disons que tout le monde doit se réunir pour voter sur l'ensemble du territoire palestinien, tel qu'il était dans ses frontières d'avant 1948. Ça n'était qu'un seul pays. Donc ça veut dire qu'il y a un pays, il n'y a plus l'État d'Israël. L'État actuel d'Israël n'est pas légitime. C'est pourquoi nous n'avons pas de relation avec eux, car nous ne considérons pas cet État comme légitime. Donc on peut comprendre l'inquiétude de l'État d'Israël. Parlons de la société iranienne. En France, on se pose beaucoup de questions. Et je voudrais vous demander simplement votre réaction à une photo. Celle-ci, c'est une femme qui, parmi beaucoup d'autres, a décidé de s'afficher sur les réseaux sociaux en enlevant son voile et donc en se montrant chevenu. Est-ce que cette image, elle vous choque ? Est-ce qu'elle vous heurte ? Vous savez, on a tellement de problèmes graves qu'on n'a pas le temps de s'occuper de cela. Chaque personne a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie privée, chez soi. En Iran, toute personne doit respecter les lois. Mais elles ne peuvent pas évoluer, ces lois ? Elles ne peuvent pas évoluer, ces lois, pour que, par exemple, les droits de l'homme et surtout les droits des femmes aussi soient réels, soient pas théoriques, soient appliqués. C'est possible que mes opinions soient différentes d'autres responsables politiques en Iran. Moi, je suis en train de préparer le terrain pour que, dans les mois à venir, nous puissions présenter une charte des droits des citoyens. A partir de ces propositions, vous pourrez constater des évolutions. Sur l'économie, très bientôt, les sanctions vont être levées. Elles vont être levées progressivement. Qui va en profiter ? Tout le monde. Tout le monde pourra profiter de ce changement. Les sanctions étaient une mauvaise décision. Une décision injuste. On doit lever ces sanctions le plus rapidement possible. Et quand elles seront levées, les secteurs privés et publics pourront renouer des relations avec leurs homologues à l'étranger. Est-ce que la France a toute sa place ? Est-ce que les entreprises françaises sont les bienvenues dans cette nouvelle donne en Iran ? Avant mon voyage, il y a eu des négociations dans le domaine des transports, de l'agriculture et aussi dans le domaine industriel, particulièrement dans le secteur automobile. Et j'inclus dedans le transport aérien. Durant mon voyage, des protocoles d'accord seront signés et cela constituera une base pour des accords industriels et commerciaux. Quels accords, par exemple ? Vous allez acheter des Airbus ? Ce sont de très bons avions. Aujourd'hui, nous utilisons déjà des Airbus ou des Boeing. Il y a aussi d'autres constructeurs mais ces deux-là sont les principaux. Normalement, si les conditions sont bonnes, nous achèterons chez l'un des deux. Et probablement, ce serait Airbus. Probablement, ce serait Airbus. Hassan Rouhani qui sera donc à Paris mardi prochain, Jean-Pierre Elkabach. Absolument. Je peux dire qu'il y aura d'autres accords et contrats car l'Iran a besoin de tout aujourd'hui. Et devant les entrepreneurs et les investisseurs du Medef, Rouhani offrira donc des garanties de sécurité et de paiement. Donc, Dieu, le guide suprême, Hassan Rouhani veulent redonner à l'Iran historique un rôle actif dans la politique mondiale. Aujourd'hui, je crois qu'au nom de la raison d'État, du pragmatisme et même d'un certain cynisme, il convient de favoriser la longue marche des libertés et des réformes qui passent par Paris. Hassan Rouhani en est l'acteur et le symbole. Merci Jean-Pierre Elkabach, qu'on retrouve demain à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada